bonjour monsieur agil king bienvenue encore une fois de plus sur la plateforme sur les médias et c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau à chaque instant on voit constamment vous faire confiance avec la zone média mais sachez qu'aujourd'hui c'est une émission spéciale comme l'habitude j'ai dit c'est l'émission en fait dédiée pour dévoiler les choses qui n'ont pas été dévoilées aujourd'hui je vais être clair avec toi je venais pas chez toi je j'ai écrit à pitaka depuis des heures là je voulais aller chez lui mais il m'a pas répondu vu que j'ai pas son numéro je l'ai écrit sur tik tok comme on est amis sur tik tok maintenant parce que je suis passé chez toi plusieurs fois et pour faire cet cet équilibre pour que le monde puisse savoir c'est qui le king et que ce réseau là dieu a fait que l'homme la maîtrise est que l'homme le maîtrise plutôt c'est pas aujourd'hui je suis rentré dans le blog et alhamdoulilah par mon expérience j'ai eu à à apprendre à à pousser c'est quoi la communication c'est quoi le métier de blog c'est quoi être dans être un communicant dans la politique donc et je remercie toutes ces personnes de près ou de loin qui ont contribué à cela ou et que aujourd'hui j'ai bel et bien comprise que la formation ça commence à payer oui ça commence à payer parce que depuis mon revirement comme les gens le disent comme ça moi je ne dis pas comme ça depuis mon retour à la maison beaucoup sont en train de d'extrapoler sont en train de voilà de 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 dire à leur manière mais ils ne font pas des analyses ou c'est à dire ils n'analysent pas les mots qu'ils entendent de ma bouche c'est quand ils entendent en un mot ils prennent le mot mais ils n'analysent pas pourquoi il a dit ça pourquoi il a tenu ses propos personne n'analyse ça en tout cas la grande partie mais les vrais politiques les vrais hommes politiques analysent et comprennent réellement que voilà aujourd'hui l'homme à un niveau dans la politique guinéenne qui est qui que que je peux qualifier que a j'ai même affaire avec des leaders politiques même temps parce que je peux par a plus b analyser sortir des solutions tout de suite là sur des problématiques de la vie politique guinéenne donc j'aimerais que ce soir que tout le monde puisse prendre son petit temps d'écouter attentivement parce que il s'agit pas de crier il s'agit pas de râler il s'agit pas de de se faire passer pour ce qu'on n'est pas pour avoir l'auditoire ou en matière de communication oui on on pose des actes on pose réellement des actes que ce qu'on est en train de dire ça a réellement du sens et j'aimerais de revenir un peu en arrière parce que avant hier j'avais dit que j'aurais vu avant j'aurais voulu ne plus revenir sur les accusations absurde accusation mensongère dans sous me concernant mais pour ma famille et aussi le respect que j'accorde à ce public que ça soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition aujourd'hui nous sommes tous des guinéens et en politique comme l'a dit hier donald trump c'est thème c'est un milieu un moment qui sait qui qui est désagréable mais à des moments il y a des moments aussi agréables qu'on partage en politique donc et aujourd'hui on a on n'a pas la chance d'avoir cette jeunesse en grande partie qui suit les réseaux qui ont ce sens de compréhension de la communication politique c'est ça en un mot donc pour ne pas faire trop long pour ne pas prendre du temps parce que voilà il se fait tard les enfants doivent aller à l'école d'entrée de jeu dans le live de pitaka mon frère j'ai entendu et depuis que j'ai j'ai parlé sur ma position de retour à la maison il y a eu des investissements où je suis passé dans plusieurs panels où mes interventions ont été enregistrés et parmi ces interventions beaucoup ont gardé des propos avec eux qu'ils font passer comme si c'était de c'était devenu leur hymne donc comme pitaka hier d'entrée de jeu il a fait passer une de main de une de mes réponses où on me pose la question les informations que tu donnais et qui est ce qui te donnait ces informations c'était des des informations vraies ou faux j'ai répondu que c'était des fausses informations que j'ai donné ou donc la réponse est que pitaka ou tous ces personnes là ont pris cette réponse comme si moi je me suis ridiculisé ou comme si moi je me suis émulier ou mais ils n'ont pas fait des analyses pourquoi il dit que les informations qu'ils donnaient c'était des fausses informations donc en matière de communication il ya ce qu'on appelle quand un mot est dit directement il faut chercher à savoir il faut ça vous cherchez même ce que les noms que tu cites et même donc parfois ils donnent les fausses informations on le sait donc c'est pas quelque chose qu'on apprend aujourd'hui vas-y maintenant dans ce sens là ce cas de figure je peux dire à mes amis de l'ufdg qu'ils n'auront pas bon je ne vais pas placer ce mot je suis pas dieu mais en tout cas je je fais partie de ceux qui ont communiqué pour ce parti sincèrement qui ont communiqué pour la guinée sincèrement avec corps et âme quand j'ai parlé que je retourne à la maison au cnrd c'est le même ansou qui fait vidéo qui dit vous qui êtes les sources de gabriel ne l'appelez plus ne l'écrivez plus il va tous vous donner on va tous vous tuer vous qui êtes les sources de gabriel pourquoi ansou fait vidéo il dit ça c'est parce que pour lui les informations que je donnais c'était des vraies informations pourquoi il avertit les sources pourquoi ils cherchent à dire aux gens et j'ai pris le part en guinée si il arrive là bas il va tous vous vendre donc politiquement et en matière de communication des réseaux sociaux ce blog là les gens sont la majeure partie émotif ou mais n'analysent pas et non pas la compréhension des choses ansou a fait cette vidéo ça a fait le tour des réseaux sociaux avant qu'il fait sortir tous ces audios là c'est par là qu'il a commencé au fait quand j'ai dit que je retourne à la maison qu'est ce qu'il a cherché à faire lui il a cherché à récupérer les sources qui donnaient les informations à gabriel ça a été sa première démarche mais en vain et comment j'ai tué cette démarche parce que lui il crie lui il fait pata pata il fait poto poto il n'a suivi aucune formation en communication donc en sous fait vidéo première démarche pour dire aux gens vous qui êtes les sources de gabriel ne le contactez plus il va tous vous vendre au cnrd on va tous vous tuer et là ça prend tout le réseau je me réveille le matin les gens m'envoient des messages de partout s'il te plaît bon frère ne rentre pas en guinée s'il te plaît mon frère ne rentre pas en guinée partout le monde m'envoyait des messages ça c'est un donc lui prouver que j'ai fait des formations en communication et que je maîtrise ma communication et que dieu a fait que les situations de pivi sont venus tomber dans mes mains que j'ai j'avais suivi mes formations là et que dieu a fait que j'ai pu bien gérer ces situations là maintenant en sous et le public qui suivait à gilles le king version opposée au cnrd toutes ces années à gilles le king donner des informations à gilles le king parlait sur la à gilles le king criait et là à gilles le king retourne à la maison vous qualifiez toujours que vous qualifiez de suite plus tôt parce qu'il est retourné à la maison que c'est un ou les mots doux au fait on ne digère pas parce que j'ai quitté le bord de l'ufdg pour pour mettre fin à ce à gilles le king que tout le monde suivait il faut le transformer en mauvais il faut le tronc tout le monde connaît quand même personne a quitté en paix l'ufdg oui insecte quand tu dis ça devait en fait l'ennemi j'en viens j'en viens donc en sous et dit ceci et j'apprends je regarde sa vidéo pour tuer sa démarche et pour mettre tous ces personnes là à l'aise avant j'étais pas d'accord avec le cnrd tout le monde le c'est où j'ai présenté mes excuses au cnrd à tous les membres du cnrd et à 99 cap à 99,99% tous m'ont pardonné et là l'on me pose la question à ma qualité de professionnel en communication où on m'a apprisse qu'un bon communicant politique protège toujours ses sources au prix de sa vie ou au prix de sa dignité on me pose la question et au bon moment de tuer la démarche de ansoud amaro qui pense qu'il est le génie de ses réseaux pensant qu'il crie quand il crie c'est ça la solution l'on me demande agi les informations que tu donnais sont ils vrais ou fausses je reprends clairement et je le dis ici haut et fort que tous les informations que je donnais étaient des fausses informations pourquoi parce qu'à ma qualité de communiquant politique j'ai l'obligation j'ai ce serment de protéger toujours mes sources d'information au prix de ma vie ou au prix de ma dignité donc j'ai préféré perdre moi ce prix de dignité ou ce prix de ma vie parce que une fois que je dis que toutes ces informations que je donnais étaient fausses étaient fausses est-ce qu'on pourra me poser question un jour me demander quels sont ceux qui te donnaient des informations du point de vue que j'ai déclaré moi même que tout ce que je disais était fausses est-ce qu'on pourra me poser une question un jour me demanda qui était source non parce que au préalable j'ai déclaré au effort que ces informations étaient fausses et on parle de fausses informations cela veut dire qu'il n'y a pas de source donc Agile King n'a jamais eu de source Agile King est un professionnel de communication qui sait et qui maîtrise sa communication donc ça c'est aspect numéro un pour mettre à l'aise Pitaka qui est un bon politique mais qui n'est pas un bon analyste politicien s'il est là il peut rentrer là ici et je le mets tous en dessous moi j'avoue qu'il y a de mauvais espoir parfois il fait partage des intox sur la toile voilà voilà donc donc et c'est là qu'ils ont créé ce nom Kowule Modu et là ça tombe bien parce que je l'ai mis dans une position où ils sont tenus obligés à créer quelque chose alors pour accompagner Agile King est là oui est-ce que je peux le faire monter Agile King est là oui tant que je finisse de donner mes explications d'accord il est là face à face moi je sais moi je sais ce que je vais faire ici là tout de suite et que ce truc là va se terminer là tout de suite d'accord il va monter il faut lui dire de rester il va monter il est là il est là je vois ok qu'il reste là qu'il reste là il est là on dit Wule Modu ah maintenant je suis quitté dans un bord où on ne peut pas convaincre qui que ce soit c'est à dire ce qui est là déjà dans la tête c'est déjà là tu ne peux pas enlever ça donc est-ce que aujourd'hui me voyant moi je veux me tracasser pour chercher à convaincre qui que ce soit pour dire que tout ce que je faisais c'était vrai ou c'était faux je n'ai pas ce temps je le ferai pas à eux-mêmes de s'asseoir de faire de faire l'autre viseur de voir ce que je disais les moments ce qui se passait est-ce que ça concordait est-ce que c'était ceci est-ce que c'était cela donc en un mot aujourd'hui on est en train de m'aider je ne suis ni fâché et je ne suis une fraction de seconde même impacté de tout ce qui se passe je dors tranquille ma conscience elle est tranquille et là je sais que je veux je veux je veux te faire comprendre je sais que en tant que professionnel de la communication toi déjà tu as eu cette vision et cette compréhension c'est pourquoi d'ailleurs tu me laisses le temps d'expliquer parce que je sais quand je parle tu analyses c'est à travers les mots que je prononce ici dans dans ton écoute là tu finis toujours par me poser une question et là je sens que tu veux me poser une question donc tu peux faire monter en dessous on va finir ce problème une bonne fois pour toutes d'accord devant le peuple de Guinée alors encore une fois de plus vous savez très bien comment c'est passé ici à Julikine Sylla a déjà demandé plusieurs fois de faire face à face à Ansu Damaro qui est là oui c'est très bien alors on va être bref en fait chaque personne a 3 minutes des arrêts vous êtes d'accord M. Ansu et Damaro bonsoir bienvenue je suis la patronne c'est un plaisir bonsoir 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 alors on va aller 3 minutes toutes personnes en fait les deux chacun a 3 minutes et quand je dis stop c'est que tu n'as plus d'argument tu attends en fait que l'autre adresse en fait intervient M. Ansu est-ce que ça va les règles ? ouais ça va l'âme de l'âme tranquille alors bienvenue comme je disais tout à l'heure c'est un plaisir de vous recevoir alors Agile King a demandé un débat face à face plusieurs jours depuis la semaine dernière depuis un mois un mois un mois moi j'ai pas vu demande à Kemita la dernière fois Kemita m'a appelé moi j'étais je travaillais moi on peut pas m'appeler comme ça j'ai un boulot à faire puis je vais abandonner pour venir mais tout de suite on m'a envoyé le lien vous viens non mais c'est juste vous dire c'est que depuis plusieurs semaines comme je l'ai dit et je répète il a voulu un débat face à face avec vous les auditeurs de Bandel et moi j'ai dit c'est un plaisir d'être modérateur face au débat mon débat est-ce que vous m'avez invité c'est pas moi qui suis venu maintenant non je vous ai pas invité c'est vrai voilà c'est tout à fait quelqu'un qui suit le débat est venu dans un live mais dites Guider TV1 t'as invité tu n'es pas tu as dit que tu viens mais tu n'es pas venu mon frère moi je m'adresse au modérateur on est face à face ici moi tu n'es pas mon ennemi on peut pas faire débat sans qu'on ne s'adresse à la parole on est pas du même bord mon gars voilà mais on ne peut pas faire débat sans qu'on ne s'adresse la parole c'est quel genre de débat ça ? on nous laisse on s'épargne vas-y ok allez-y non j'espère que hier vous avez vu les audios le monsieur a dit ici devant sur votre plateau ici vous voyez les audios mais hier je ne sais pas si vous avez suivi sur la page de Pitaka le retour comment se fait que quelqu'un lui il ne sait même pas combien d'audios moi j'ai je l'ai dit que le gars s'est trompé il m'a envoyé ses audios il est sorti il a affirmé devant tout le monde que lui c'est lui de sa volonté qu'il m'a envoyé ses audios comment toi tu peux envoyer des audios à quelqu'un tu dénigres la personne dans l'audio moi m'a sorti hier contre lui demande lui s'il reconnaît sa forfaiture s'il a pris de l'argent pour trahir le colonel Claude Pivet qui le dit devant tout le monde ici d'accord ça c'est la deuxième question est-ce que tu as envoyé est-ce que tu peux est-ce que je peux te déployer pas mais bien sûr on a entendu est-ce que tu as envoyé les audios à monsieur Ansu Damaro devant le public 1100 personnes oui ou non non il dit est-ce que je me suis trompé pour lui envoyer des audios oui la question en fait c'est ça vas-y je réponds je me suis jamais trompé pour envoyer audio à Ansu maintenant je veux seulement que Ansu repond par là là devant le peuple de Guinée hein parce qu'il accuse un frère père de famille qui peut qui peut ne peut Solano mais j'écoute très bien on écoute hein moi je suis là je t'écoute pas qui peut ne peut être que son grand frère ou son ami tu ne connais pas mon âge maintenant les audios que Ansu dit qu'il a les audios qu'il a fait sortir depuis vie et avec le jeune avec lequel je parle il est là hein il a fait jouer les audios devant la face du monde qu'il prouve devant la face du monde qui est là là les dates de ces audios que je me suis trompé que je me suis trompé lui envoyer parce que lui il dit que je me suis trompé lui envoyer maintenant qu'il montre les dates là non ne rit pas montre les dates c'est bon c'est bon c'est bon montre les dates non la date la date n'a pas d'importance déjà que tu as déjà dire écoutez mon frère votre nom s'il vous plaît c'est sur la non oui c'est sur la non ok mon frère il ne faut pas montrer les dates mon frère mon frère montre les dates montre les dates on a eu lui que les dates n'ont pas d'importance c'est le contenu des vidéos qui ont l'importance non c'est de ton côté moi j'ai pas besoin tu as déjà affirmé devant tout le monde ce que tu m'a envoyé c'est le contenu c'est le contenu le fait d'avoir trahi puis vivre c'est ce que c'est ce qui est le plus important c'est la deuxième question c'est le plus important c'est le plus important il vous a avoué les audios voilà lui-même il a déjà avoué où est le problème de question de date montre les dates mais c'est toi de montrer la date montre les dates toi-même tu dis que tu as envoyé on arrive pas à toi t'es pas question de date montre les dates montre les dates monsieur Damaro il a avoué oui il a avoué les audios on est d'accord ok et King H il a avoué qu'il a avoué qu'il vous a avoué les audios voilà c'est ce qu'il dit voilà la deuxième question c'est que est-ce qu'il a été payé il a pris de l'argent avec la famille PV ou pas c'est ça voilà mais il n'a qu'à répondre à ça merci s'il a pris de l'argent pour van il n'a qu'à le dire ou pas est-ce que tu as pris l'argent pour van PV boat PV oui ou non si c'est vrai jamais jamais ansu n'a qu'à montrer les dates des audio non 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 y'a pas question de date ici ils montrent les dates il joue les audios parce que moi je vais le faire là toute suite d'accord Mon gars, mon gars, mon gars, il y aura haine contre moi. Tu vas être humilié devant la face du monde aujourd'hui. Le monde va savoir, le monde va savoir que tu n'as que de haine pour moi. Parce que, parce que, parce que, écoute, parce que je t'ai montré ma sincérité. Tu penses que rire, faire semblant ou faire croire que tu es ceci, tu es cela. Tu penses que c'est ça qui paye ? C'est pourquoi je t'ai laissé aller patapata, patapata. Je te dis, montre les dates. Parce que moi, je vais montrer les dates, les audios. Et je vais faire jouer les audios ici, tout de suite, là, maintenant. Si tu sais, si tu sais réellement que je me suis trompé, je t'ai envoyé ces audios-là. Fais sortir les audios avec les dates Tu joues les audios ici. Alors, il dit, vas-y, en dessous, en dessous. Allez-y. Déjà, les audios, il a reconnu qu'il envoie les audios. Bien sûr. Mais je reconnais ça, Mena. Non, 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 non. Oui, Mena, montre les audios avec les dates. C'est ce que moi, je vais te dire. Il n'y a pas question de date ici. La question des guinéens, c'est l'authenticité des audios. Ta trahison. Vendre PV. Parler avec PV. J'ai jamais parlé de PV. Et ne bosser avec le CNRD. Prendre l'argent, c'est le plus important. Tu persistes. Tu persistes. Moi-même, tu dis que tu es envoyé. Tout à l'heure, tout à l'heure, il y a deux aspects. L'aspect de l'un, il avoue les audios. Deux, il appose à qui ce qu'est ce sont des dates qui sont en fait sur l'audio. Ça veut dire le jeu qui vous attend de suivre. Vous avez dit en fait qu'il n'y a pas de date en fait n'est pas une professionnelle. Non, attends, attends. Il décide, on arrive. Il décide de dévoiler les dates et les audios qui l'arrivent. On est d'accord ? C'est ça. Parce que, parce que, j'arrive à j'y. Je répète, il a dit, il avoue depuis les jours qu'il devait être sur la plateforme. Il avoue, oui, j'ai envoyé les audios à Dacar Stavro. C'est moi qui ai envoyé les audios. Votre nouveau blogueur là, il n'est pas prêt, il n'est pas de taille. Laisse le gars parler, tu bavades. La date n'a même pas d'importance. La date n'a même pas d'importance. Tu as trahi, c'est ça la question. Les dates n'ont même pas d'importance. Les dates n'ont pas d'importance. Regarde, qu'est-ce que tu veux prouver par les dates ? On arrive. Non mais attends, qu'est-ce que tu veux prouver par les dates ? Maintenant, Solano, 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 Attends, il est un peu perturbé parce que, lui-même, il dit que c'est lui qui a envoyé les audios. Il n'a même pas montré les dates. Il a juste coincé. Moi, je ne vais rien en montrer. Il a déjà dit qu'il a envoyé. Montre les dates ici, ça va venir. On ne peut pas savoir pas. Michel, on ne peut pas savoir. C'est très simple. Montre les dates, comme tu dis que tu as envoyé à Damaro. Moi, je n'ai rien à prouver. Moi, c'est le contenu des vidéos qui est le plus important. Pour moi, tu as déjà dit devant le monde entier. Monte maintenant les dates, c'est fini. Michel, depuis le jour où tu l'as dit, depuis il était invité ici, il a toujours dit que c'est lui qui a envoyé les audios à vous. Il a confirmé, il a affirmé devant moi. Bon, dis-lui de montrer les dates, c'est fini. Jari, secondo, il a posé la question concernant les dates. Vous avez dit, en fait, les dates ne sont pas importantes. Voilà. Secondo, lui, il répond, il dit qu'il a des dates. Voilà, il n'a qu'à montrer les dates ici. Il dit, donne l'opportunité à Agile King, donne les détails concernant la date et les audios restants. On est d'accord ? C'est bon ? Ça peut y aller ? Moi, les preuves, c'est les audios. Moi, les preuves, c'est les audios. Où il a trahi, c'est le plus important. Vas-y, King. Les audios, c'est le plus important. Moi, je n'ai même pas besoin de... Mais il a dit, il a dit, il a dit. Une fois que moi, j'ai reçu, une fois que moi, j'ai reçu la vidéo, moi, je les ai tous transmis. Mais maintenant, il a dit... Et c'est ça, c'est ça, c'est ce qui choque le monde aujourd'hui. Le fait qu'il a trahi PV, c'est ce qui choque. Moi, les dates, ça n'a pas d'importance. Il n'a jamais vendu PV, selon lui. Ah, j'ai expliqué. Maintenant, il peut me laisser parler ? Qui a muté son micro, les gars ? Alors, allez-y, King. Qui a muté son micro, là ? Maintenant, c'est pourquoi, c'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je dis, en communication, il y a ce qu'on appelle le professionnalisme. C'est très, très important. Parce que, il dit ici que les dates ne sont pas importantes. Mais c'est archi faux. C'est parler que, dans ses accusations, et qu'il fait sortir des audios, qu'il fait jouer, et qu'il montre pour dire aux gens, après, que les dates ne sont pas importantes. C'est-à-dire, c'est se moquer de l'intelligence du Guinéen. Mais laisse-moi en parler. Il faut muter son micro. C'est se moquer de l'intelligence du Guinéen. Parce que, pourquoi ? PV s'est évadé le 4 novembre 2023. PV a été arrêté en septembre 2024. ou bien vas-y donc et je vais préciser le 8 septembre 2024 ça a été rendu officiel et ce monsieur là par sa haine vis-à-vis de moi ma cruse fait sortir des audios disant au monde entier que c'est moi qui aurait vendu pivi aux autorités guinéens qui a été arrêté en septembre 2023 à 2024 en septembre 2024 maintenant pour prouver se dire pour montrer la vérité à ces millions d'auditeurs et auditrices qui l'ont suivi il ferait il ferait il ferait il ferait hein de par c'est-à-dire sa grande notoriété de prouver au monde entier ces audios avec leur date parce que moi je vais le faire j'ai les audios avec moi et les dates et les dates on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas importantes c'est des conneries de dire aux gens que ces audios là les dates ne sont pas importantes donc au fait il a préparé son dernier arme pour tout faire que l'opinion me peint en noir mais il a oublié l'essentiel et cet essentiel là ce sont ces dates là et ces dates là je vais le dire ici qu'on se regarde yeux dans les yeux je le dis et reconnais devant tout le peuple de Guinée c'est moi qui ai envoyé ces audios si je l'accuse si je l'accuse si je l'accuse ou je mens sur lui si je l'accuse et si je mens sur lui que Dieu ne me montre pas le paradis de mes yeux je n'ai pas besoin de jurer mais ce gars là lui l'opinion qu'il écoute devrait juger réellement c'est à dire la haine qu'il a envers moi alors pour lui si je l'accuse si je l'accuse que Dieu ne me montre pas le paradis je l'ai appelé je lui ai dit j'ai parlé avec Pivi attends je t'envoie audio parce que j'étais sincère avec lui d'accord alors c'était je lui ai envoyé l'audio et je lui ai même dit je lui ai même dit ceci je lui ai même dit c'est à dire il est jaloux de ça je lui ai même dit je lui ai même dit j'aurais appris qu'il doit parler avec Alpha Kone je lui ai dit ça aussi lui qui est là donc maintenant comme il est en train de rire il pense il pense il pense que c'est c'est ce jeu là qui peut convaincre les gens qu'il pourvaut réellement les audios que je me suis trompé parce que lui il qualifie de tromperie et qu'il a transféré ailleurs qu'il montre cette date là c'est tout d'accord non mais la question te revient quand tu as appelé en sous monsieur en sous d'amaro quels sont les dates en fait les jours les dates en fait que toi tu as appelé monsieur en sous d'amaro est-ce que c'est quand Pivi s'est évadé ou bien quand il est en prison c'est deux aspects est-ce que quand tu as entendu en fait une question d'argent que tu as reçu la perte ou pas moi oui avant ou bien après avant l'évasion j'ai pas compris la question je répète quand est-ce que tu as appelé monsieur en sous d'amaro est-ce que c'est après l'évasion ou bien quand monsieur Pivi est en prison c'était quand en fait les deux est-ce que c'est après ou bien avant moi j'ai j'ai jamais parlé avec Pivi quand il était en prison c'est après l'évasion j'ai été contacté par une personne qui va passer aussi dans les médias celui qui m'a contacté pour me mettre en contact avec Pivi c'est cette personne là qui l'a mis le nom sur sa page pour me faire croire que c'est ce dernier qui lui a parlé c'est là-bas qu'il s'est mis la corde au cou il s'est tué la personne est prête à parler et cette personne là il s'appelle Guy monsieur Guy il a écrit un statut sur sa page pour dire Guy merci où le monde ne connait pas que le blog est dangereux le gars ne fait que rire maintenant maintenant c'est ce Guy qui m'appelle pour me dire que Pivi veut me parler et ça c'était quand et ça je ne vais pas je ne vais pas écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi écoute moi je ne vais pas te répondre vocalement je vais te je vais t'envoyer j'attends je t'envoie l'audio dans ton whatsapp j'attends tu vas montrer à la face de la à la face du bon avec la date j'ai parlé avec Pivi le 16 novembre 2023 j'ai dit et répète je t'envoie l'audio j'ai parlé avec Pivi le 16 novembre 2023 d'accord on les fait maintenant ça marche on les fait maintenant je t'envoie l'audio dans ton whatsapp tu mets à la face du monde d'accord et quand il met l'audio c'est à dire la partie où il manipule les gens tous ces audios là il ne laisse pas jouer les audios jusqu'à la fin quand il met ok j'ai l'audio ici je viens jouer tu n'es qu'un bébé tu n'es qu'un bébé dans la communication d'accord tu n'as aucune aucune maîtrise attends Solano attends je t'envoie les deux audios je donne la parole à Michel Ansou qui va prendre son temps voilà j'ai parlé avec avec Pivi j'ai parlé avec Pivi le 16 novembre 2023 le petit le petit avec lequel je parle j'ai parlé avec lui le 17 novembre 2023 et les heures sont là Pivi les heures et minutes sont là hein Solano dis lui de lui dis lui il est patient j'ai dit dis lui j'ai dit mes dates dis lui aussi de faire sortir ses dates j'arrive maintenant j'arrive il faut faire sortir tes dates il faut dire tes dates d'accord il est patient il est perturbé il sait même pas lui il est dépassé en soi ça le plus important ce que les gens ont écouté c'est le contenu des audios la date c'est lui qui veut qui cherche autre chose la vérité c'est quoi tu as reconnu que tu m'as envoyé les audios moi je n'ai rien à justifier comme je t'ai déjà dit le contenu l'argent ton ta trahison c'est ce qui est là la date là voici les gens ici c'est pas ça la vérité c'est ce que ce qui a été dit dans les audios c'est ça la vérité pour te dire tellement que tu as embrouillé tu es là date 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 n'a pas d'importance ici c'est ta trahison non les gens sont là c'est ta trahison c'est ta trahison tu as tellement regarde c'est ça ton problème chaque fois tu dis le nom de Dieu et tu mens à chaque fois ici tu as écoute ici toi même tu es dépassé comment Ansu avait tout ça là tu es dépassé tu dis aux gens tu es envoyé à Ansu est-ce que moi j'ai besoin de montrer une date tu as déjà affirmé dans le live ici que tu m'as envoyé c'est le contenu est-ce que c'est vrai les audios c'est vrai ou pas c'est ça la vérité tu as trahi reconnais que tu as trahi c'est ça le plus important la date n'a pas de faille ici mon frère Adi les dates je peux jouer les audios ça et là tu m'as dit de jouer les audios bah c'est ça c'est toi qui appelais monsieur Balthazar des audios même quand quelqu'un dit bonjour et je vais te dire ton audio comment tu as vendu est Fonica Mange j'ai tout ça aussi mon frère voilà voici l'audio qui est là voilà c'est toi qui appelle vas-y vous écoutez c'est ton temps de parole faut faire sortir ça aussi c'est ton temps de parole 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 voilà c'est pour lui dire que c'est pour lui dire c'est lui qui a appelé les gens je t'ai envoyé les audios je t'ai envoyé tu as vu c'est authentique il a au fait comme je l'ai dit ce type au départ il a aidé ces gens là ils sont sortis après l'argent parce que le gars ne travaille pas vous avez dit le départ qu'il a aidé ces gens de sortir il les a aidé c'est pourquoi j'ai joué la première audio où ils sont en train de parler de pirogue dans la pirogue le monsieur le monsieur est sorti il est allé au Libéria et il était en contact avec les enfants voici l'audio qui est là voilà et après je peux jouer où il discute l'affaire de bateau tu as vu il a appelé le jeu vous savez c'est difficile vous savez c'est difficile de vous joindre là-bas et puis je vous appelle regarde en face ici ok ok maintenant comme vous comme vous m'avez dit là donnez la position et puis rien ne va vous arriver je vous promets donnez la position rien ne va vous arriver et tout le monde a déjà écouté ça c'est moi qui parle avec un jeune il faut faire sortir la date de ça non 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 quelle date attendez attendez faites sortir la date si tu as déjà reconnu en date ramidi si tu as déjà reconnu ta forfaitue tu as reconnu ta forfaitue tu as reconnu déjà que c'est toi mais date ramidi date ramidi d'entrePlay si tu as le plus important il n'y a pas que le deuxième de date ici il n'y a pas toi tu m'as envoyé tu ne t'as même pas rendu compte tu as reconnu c'est fini date ramidi date ramidi faites sortir la date ok moi je n'ai pas trahi puis écoute moi je n'ai pas trahi puis non 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 c'était avant l'arrestation depuis un an avant son arrestation après l'arrestation ok qui a négocié les 300 millions qu'elle 300 millions est-ce que tu connais ça attend qui a négocié ça on peut s'écouter agi laisse qui a négocié ça jusqu'à la fin laisse le parler il faut même pas d'étonnement laisse parler allez-y à vous qui a négocié les 300 millions qui a négocié les 300 millions pour faire sortir la date c'est une dix n'ont fait ce qu'il a raison ta trahison les soutiens que c'est j'ai trahi la date d'être améliorée et n'en a rien fait pour la fée les gens ici tu n'as même pas à jouer a reconnu j'ai envoyé j'ai envie d'être abîmé il ya pas d'être abîmé 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 tu n'as même pas honte 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 il t'a nous mérite des femmes moi j'ai des noms mérite d'enfants je partage des secrets il t'en a c'est clair mais j'ai enregistré benito a étudié tout ce que vous êtes en train de faire avec maman dit nous qu'elle pouvoir l'on est là il va tout faire sortir d'une ville à l'évasion et non je non j'ai été patient j'ai posé une question j'ai posé une question mais sa question il refuse de reprendre j'ai posé une question la question la salle d'être abîmé dit-le de se calmer il parlait j'étais là peut-être je c'est pas la date qui a le problème